J'ai toujours eu en tête d'avoir un bon sol pour faire du bovin. Ce que je voulais, c'est vraiment que le sol vive, que les micro-organismes, les vers de terre, etc., tous les microbes reviennent, même s'il y en a toujours un petit peu, mais vraiment que ça foisonne. De fil en aiguille, avec un ami commun, on est tombé justement sur la silice de Martin, donc oxybiotope. En fait, dès la première année, on a vu, après la véraison, là où commencent les changements de couleur de baie, c'est là où commencent à s'accumuler les sucres. Par exemple, les raisins rouges deviennent justement rouges, on a une passe de vert à rouge. Et on a vu au niveau du feuillage qu'on avait un feuillage qui était beaucoup plus soyeux, et c'était flagrant, parce que par rapport aux autres vignes, on a des vignes de voisins, des fois où il n'y a pas la silice, on avait un feuillage qui était vraiment soyeux, ça brillait au soleil. Constatation, après, c'est la deuxième année, donc en la deuxième année, alors bon, toujours le feuillage soyeux, puis en même temps, je m'étais aperçu dans des sols qui étaient désherbés régulièrement, et après on a remis quand même un peu de l'enherbement dedans. Mais là où c'était toujours désherbé, donc dans le Cavaillon, je m'apercevais qu'il n'y avait pas avant, mais j'avais des petits trous de verre de terre, vous voyez que je commençais à avoir des verre de terre. Donc si bien que j'ai toujours regardé, en fait, plus ça allait, plus j'en avais. J'ai l'impression d'avoir une récolte un peu plus régulière, en fait, maintenant. Donc je n'explose pas les rendements, parce que déjà, ce n'est pas ce qu'on veut, nous, mais en même temps, je ne baisse pas non plus. Donc je suis à peu près, bon, normalement, on sait à peu près à quoi s'en tenir. Qualitatif, on est toujours aussi sur des beaux degrés, on a toujours des belles couleurs en rouge, alors est-ce que, voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément que la silice, mais ça en fait partie, quoi. Ce n'est pas non plus le produit miracle, mais par contre, ça y contribue fortement, quoi.